Bonjour tout le monde, c'est moi Marcella Créarté Loisirs, aujourd'hui trop contente de vous présenter cette collaboration avec une fille très sympathique, très gentille, très talentueuse surtout qui partage beaucoup de ses connaissances avec nous d'une façon très simple mais je trouve fantastique et c'est Audrey la Fabricoleuse. Je suis trop contente, très honorée de faire cette vidéo en collaboration avec elle. On a décidé de faire une carte des packs. On va faire deux cartes en fait. Je vais faire une carte pour elle et une carte pour les abonnés. On va faire un concours parmi les abonnés et aussi Audrey elle va faire la même chose. Alors j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Je vous mettrai les liens de la chaîne de la Fabricoleuse sous la description de cette vidéo. Abonnez-vous à sa chaîne. Elle fait des super vidéos et je dis un grand merci à la Fabricoleuse pour cette opportunité et aussi merci à vous. Bonne Pâques et à très bientôt. Ciao ! Alors je vous montre la carte qu'on va faire aujourd'hui. C'est une carte qui a un peu de travail, un petit peu de travail, c'est surtout, c'est pas compliqué, c'est surtout un travail minutieux. Alors j'ai pris une carte comme d'habitude, les cartes de chez Action 15x15 et je vais prendre un petit classeur de vaut fraîche pour faire une petite décoration, c'est pas nécessaire. Là j'ai pris aussi de la feuille mousse pour faire avec cette découpe, ces dais que j'ai acheté à Aliexpress et je prends des cartons de différentes couleurs, 6 couleurs différentes et ça c'est aussi. Et j'ai découpé chaque, c'est à votre goût les couleurs. J'ai découpé une fois de chaque couleur le même dais. Après je vais faire un petit ruban avec ces petits dais aussi mais vous pouvez mettre un ruban en tissu aussi. J'ai découpé mon dais de la feuille mousse comme vous voulez voir. Et là je vais mettre du scotch parce que je veux décoller, je veux que tous les petits morceaux restent collés à mon scotch. Et ça va me permettre après de recoller tous les petits morceaux sur une carte comme vous allez voir après. Et mettre les petites pièces des couleurs sur chaque morceau comme je vais vous montrer après. Pour m'aider après à le coller sur mon papier, alors j'ai mis un peu de colle partout sur mon petit oeuf là désolé ça s'est coupé un tout petit peu mais il y a de la colle derrière. Et là je vais le coller parce que comme ça c'est beaucoup plus facile de positionner toutes les pièces sinon je ne sais pas si vous avez une autre astuce vous me direz. Après on décolle, on laisse sécher bien sûr, on décolle. Même en décollant j'ai des petites pièces qui se décollent mais bon c'est pas grave. Je vais vous montrer aussi comme j'ai fixé ça. J'ai pris mon petit, je me suis servi comme pochoir disons. J'ai fait le, là je vous montre. J'ai fait rentrer les petites pièces de mousse et simplement j'ai mis de la colle et j'ai recollé les pièces qui manquaient. Je les ai séchées et là c'est bon et je vais commencer à décorer mon petit oeuf. C'est vrai que c'est assez minutieux, je vais mettre un peu de colle partout. Et je commence à prendre des petits morceaux de chaque couleur et les positionner et c'est comme ça qu'on va décorer tous ces petits oeufs. Et c'est très beau je trouve vraiment, vous pouvez essayer. Et en fait comme il y a plusieurs couleurs, avec les mêmes découpes on peut faire plusieurs cartes. Et en fait on va vous donner, la fée et moi on a parlé et on a décidé de faire chacune deux cartes et on va vous dire comment vous pouvez gagner une de ces deux cartes plus tard sur cette vidéo. Mais alors une carte c'est pour la fée et une carte c'est pour vous. Et il y aura les commentaires, il y aura un petit message de la part des deux, de nous deux sur ces cartes. Là j'ai laissé, ben j'ai fini, j'ai laissé sécher. J'ai fait avec le foil et un petit message joyeuse pack que je collais aussi avec la feuille mousse pour donner un peu de dimension. Et j'ai découpé aussi avec un daï, le daï que je vous ai montré au début pour faire un petit ruban. Et j'ai mis un peu de colle, c'est pour ça que vous le voyez là, j'ai mis un peu de colle pailletée et je l'ai laissé sécher. Et après je vais mettre ce petit ruban sur mon oeuf et c'est tout cette carte, c'est sur tout le travail qu'il y a dedans. Après on va embellir l'enveloppe et je trouve que finalement c'est une carte très très belle. Je vais mettre aussi un peu de glossy accents sur deux fleurs, pas sur tout. Là on voit le daï. Et je construis mon petit ruban. Je mets toujours, là c'est des mini pinces en bois, comme des pinces à linge mais elles sont toutes petites. Et ça m'aide quand je dois faire des petits trucs, laisser sécher quelques secondes et continuer après avec le ruban. Je trouve que c'est mignon. Comme je vous avais dit, je vais mettre un tout petit peu de glossy accents. J'essaye d'abord sur le côté parce que des fois il y a de l'air qui sort au début et je ne veux pas d'air sur mes fleurs, sur cette colle. Alors c'est pour ça. Et là, là on voit le résultat. J'ai encore perdu un petit bout de vidéo mais bon, ce n'est pas grave. C'est simplement essayer de couvrir les pétales des fleurs avec la colle glossy accents. Vous pouvez le faire sur tous les petits bouts de fleurs mais moi je trouve que c'est plus intéressant de ne pas le faire partout parce que comme ça, ça attire plus l'attention. Là je finis simplement mon petit ruban pour pouvoir le coller sur la carte. Après, le petit ruban il va sécher, on va le coller et après on va s'attaquer à l'enveloppe parce que c'est assez minutieux le travail qu'il faut aussi. Et c'est ça que je vais vous montrer là. J'ai pris l'enveloppe normale, déchets action. J'ai pris une feuille blanche, la mentelle d'une feuille blanche. J'avais fait un style pochoir avec un morceau de rhodoïde comme je vous avais montré pour pouvoir glisser ça à l'intérieur de mon enveloppe et décorer l'intérieur de l'enveloppe. J'ai fait un petit pochoir oeuf de Pâques sur ma caméo avec du rhodoïde et là simplement je vois à peu près quelle surface elle va se voir parce que je dois tamponner chaque petit oeuf. Pardon, alors si, le moindre tampon le plus vite j'irai. J'ai pris quatre couleurs et là c'est trop sympa quand j'ai vu après la vidéo. En fait, il y a toutes les marques, il y a des tampons d'Aliexpress, il y a un tampon de chez Action, il y a un tampon Aladin, il y a un tampon Memento. Alors il y a un peu de tout. Ça veut dire qu'on peut travailler un peu avec tout. J'ai décidé de commencer avec une couleur et la décaler un peu, vous allez voir. Et ça, le résultat, il est assez sympa. Je n'ai pas essayé avant, là j'ai fait directement sur la vidéo et je vous connais le résultat de ces petites enveloppes, ces tamponnages-là. Je trouve ça très marrant. Je ne vais pas tout vous montrer parce que sinon on va durer des années et des années. Là, je vais faire assez vite après. Là, j'ai fait super vite après. Je mets un peu partout et je décale, là c'est à votre goût comme vous voulez le faire. Vous voyez, là je commence à mettre un peu de rose un peu fort, un fuchsia. Après, je mets du vert et je vais mettre un lilas. Et on aurait pu mettre aussi un bleu clair. Mais bon, finalement, je ne l'ai pas mis et c'est assez, assez beau comme ça. Là, je te prends un peu partout. Et après, on va décorer ces petits œufs à la main avec un crayon blanc. Mais finalement, c'était une carte tête très spéciale aujourd'hui. C'est vrai que ça prend du temps. Mais je trouve que le résultat vraiment, il est très, très beau. Et une personne va gagner cette carte aussi. Alors, j'espère que vous allez apprécier tout ce travail qui est mis dedans. Regardez comme c'est beau. Là, je décale et je recommence. Je me suis rendu compte que mon pochoir, il n'était pas super. Il n'est pas super aligné, mais bon, ça fonctionne. J'ai corrigé après le modèle. Si vous êtes intéressé par le modèle du pochoir, si vous avez la caméo, je peux vous passer. Ce n'est pas du tout compliqué. Je peux vous le mettre. Dites-moi si vous le voulez et je le mettrai sur le blog. Mais bon, ce n'est pas difficile à faire pour celles qui ont la caméo. Ce n'est pas trop compliqué à faire. Là, simplement, j'ai fini. Là, j'ai tout couvert. Et là, comme je vous dis, j'ai commencé à décorer. Je vais faire des petits trucs tout simples pour décorer. J'aurais dû rapprocher la caméra, mais je ne l'ai pas fait, mais bon. J'ai fait des petits n'importe quoi, des cœurs, des traits, des triangles, des carrés, des boules. Pour décorer chacun de ces petits œufs. C'est trop beau. Pour moi, je ne sais pas, je fais toujours ça. Là, j'ai coupé un peu parce qu'on a besoin d'aller un peu plus vite. Alors, j'ai coupé. Je vous montrerai à la fin ce que ça donne. Là, j'ai fini. Je vous montre un petit peu. C'est trop mignon. On dirait du papier imprimé. Mais c'est vraiment du papier fait main. Et là, je vais découper le contour de l'enveloppe. Et après, on va le glisser à l'intérieur de l'enveloppe. Le coller avec du double face. On va s'aider aussi. On va décoller qu'un tout petit bout. Comme je vous ai montré dans des astuces sur d'autres vidéos. Parce que ces double faces, ils collent beaucoup, beaucoup. Alors, je décolle qu'un tout petit bout. Je place où je veux. Et après, je finis de décoller le double face. Et là, c'est bon. J'ai décoré aussi la petite languette, je ne sais pas si on dit comme ça, de l'enveloppe aussi. Et là, bon, finalement, parce que mon petit ruban est séché à côté. Et on va... Alors, ce n'est pas un ruban. On dit c'est un... Je dis toujours ruban. C'est un lacet. Oui, je ne sais pas. Vous me direz. Désolée. Là, je le mets. Et il y a le petit bout du centre qui n'a pas de colle pailletée. Alors là, je vais mettre de la colle pailletée. Et la carte, elle est finie. Vous me direz. Je suis trop contente. J'espère que ma chère fée, elle va aimer. J'espère que vous aussi. Écrivez un commentaire sous la vidéo de la fée. Vous pouvez gagner cette carte. Et celles qui commenteront sur cette vidéo pourront gagner la carte que la fée va m'envoyer. Que vous pourrez voir sur le link que je mets. Alors, je vous laisse les links de la fée bricoleuse. Je vous dis merci beaucoup. Je dis merci beaucoup aussi à Audrey, la fée bricoleuse, pour cette opportunité, cette chance de faire quelque chose ensemble. Je vous dis à toutes merci beaucoup et à la prochaine. Gros bisous. Ciao, ciao. Ciao.